Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Question sans détour. 15 jours après le passage de la tempête Fiona en Guadeloupe, les traces de ce phénomène naturel sont encore visibles et sur certains territoires encore plus que d'autres. C'est le cas à Capester-Bélo, précisément, qui a beaucoup souffert du passage de cette tempête. Le maire de Capester-Bélo, Jean-Philippe Courtois, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous étiez dès le samedi matin sur le terrain à Capester-Bélo. Votre commune ou certains quartiers ont été particulièrement touchés. Vous pouvez témoigner vous-même, au regard de ces images-là, que certaines familles ont vraiment souffert. Oui, je voudrais que malheureusement, Capester-Bélo fait partie des territoires qui ont été les plus impactés. Donc forcément, nos premières pensées vont en direction de ces familles qui ont tout perdu. Il a fallu les accompagner durant ces 15 jours pour pouvoir se reconstruire, déjà personnellement. L'occasion pour moi de remercier à toutes celles et ceux qui ont oeuvré, que ce soit les élus, les agents de la collectivité, les bénévoles, mais aussi tous ces professionnels de santé qui sont venus à leur rencontre, de manière à leur permettre de pouvoir verbaliser cette souffrance. Et après, que nous puissions mettre en place l'accompagnement nécessaire pour leur permettre de pouvoir retrouver le minimum vital, que ce soit avec de l'eau, des denrées, des vêtements, et maintenant les accompagner au travers des aides du conseil départemental pour pouvoir aussi être relogés. Oui, il y a l'aide d'urgence pour la dignité humaine, on peut dire ça comme ça. Et il y a aussi tout ce qui s'accompagne, c'est dans cette période qu'on est justement, vous parliez de relogement, d'aide justement à la reprise du quotidien, le travail, l'école pour les enfants, la collectivité joue son rôle. Oui, tout à fait, puisque nous l'avons voulu comme cela, que la priorité soit donnée à l'homme. C'est dans ce cadre-là que nous avons oeuvré pour que dès le mardi, donc c'est-à-dire 48 heures après le phénomène, que les écoles soient ouvertes, de manière à permettre aux enfants de pouvoir sortir de ce climat anxiogène qu'ils pouvaient avoir dans certains foyers. Parce que vous imaginez un élève qui, au mois de septembre, perd tout son matériel, les vêtements neufs de la rentrée, donc le caractère, on dirait, enjoué de cette rentrée scolaire qui était donc gâchée par cela, mais lui permettre de pouvoir retrouver les copains, sortir donc de ce climat, et permettre aussi aux parents de pouvoir faire les démarches administratives nécessaires. Et à cela, nous avons pu, et ça je remercie, donc toutes celles et ceux qui ont joué leur rôle, que ce soit la préfecture, région, département, l'ensemble des collectivités, ainsi que des partenaires privés, qui ont tout de suite su répondre à cet appel, de manière à ce que nous puissions porter un minimum de réconfort à la population. Comment se passe la suite ? Comment continuer à accompagner ces familles, notamment sur les questions de relogement ? Sur les questions de relogement, là nous touchons au bout, puisque nous avons mis en place un dispositif au niveau du conseil départemental dans le cadre du relogement d'urgence avec les bailleurs sociaux. Donc ce seront près de 73 familles, donc sur l'ensemble du Sud-Baste-Terre, qui ont été prises en charge. Et donc nous finalisons avec les dernières pour leur permettre de trouver un logement. La vraie problématique... On a encore des familles qui n'ont pas trouvé le logement adéquat, qui sont-il encore des situations difficiles ? Il y a quelques situations difficiles, parce qu'au-delà de l'urgence, il y a quand même la vie au quotidien. On prendra l'exemple de déplacer une famille de Cap-Estherbe en direction de Trois-Rivières, de Gourbet, alors que les enfants sont scolarisés à proximité pour ceux qui n'ont pas de véhicule. Donc il faut pouvoir anticiper cela. Il y a aussi la difficulté pour les personnes, surtout à mobilité réduite, qui étaient en rez-de-chaussée et qui ont été les premiers touchés par les dégâts des eaux. Il n'y a pas forcément autant de logements disponibles leur permettant de retrouver une habitation au niveau zéro. Donc voilà toutes les problématiques sur lesquelles nous travaillons, mais pour lesquelles l'ensemble des services du conseil départemental sont mobilisés. Oui, absolument, puisque maire de Cap-Estherbello, vous représentez également la collectivité départementale, qui a œuvré de son côté pour l'arrêtablissement de l'adduction en eau potable le plus rapidement possible. On sait que ce sont quand même de lourds travaux et qu'il faudra encore être patient pour un retour à la normale. Oui, tout à fait, puisque Bélo Cadot ayant été fortement dommagé, donc c'est-à-dire que nous sommes partis pour des travaux qui vont durer au moins deux mois. Donc on comprend et on entend parfaitement maintenant la souffrance de l'ensemble du territoire, puisqu'il s'agit maintenant de l'adduction principale. Mais les travaux ont été mis en place en urgence avec les agents du SMGEAG pour rétablir l'eau dans les zones où cela est possible, mettre en place des circuits parallèles pour pouvoir réalimenter un maximum de zones et bien entendu mettre à disposition, dans le cadre du plan sec eau avec la préfecture, la distribution de près de 10 000 bouteilles d'eau tous les jours sur Cap-Estherbe. Et je profite encore une fois de l'occasion pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont spontanément apporté des palettes d'eau. Là, je peux parler d'entreprises de Cap-Esther, mais aussi de l'ensemble de la voie de l'eau, de collectivités, que ce soit la ville de Saint-Claude, la ville de Petit-Canal. Hier, nous avions la présence du président de la collectivité de Saint-Martin venu aussi nous porter de l'eau. Donc c'est dire que la solidarité a pris tout son sens de manière à ce que nous puissions mettre à l'abri la population. Absolument. Il y a des zones particulièrement plus touchées que d'autres, même à Cap-Estherbello. On pense à Sainte-Marie notamment. Là, il y a des problèmes effectivement dans des foyers, mais aussi des professionnels de l'agriculture qui ont été touchés par ces fortes pluies. Oui, tout à fait. Et là, quand on parle de solidarité, ça a vraiment pris tout son sens puisque nous avons tout de suite ouvert la maison de quartier comme étant abrissue pour pouvoir reloger en premier lieu celles des ceux qui avaient perdu leur habitation, voir les agriculteurs qui eux-mêmes avaient des grandes difficultés sur l'exploitation venir apporter des denrées, soutien au niveau de la population. Ces bénévoles qui ont tout de suite pris d'eux-mêmes la gestion de cette maison et nous avons pu aussi, avec l'aide du conseil régional, départemental et de la ville, distribuer des matelas à ces familles pour leur permettre de pouvoir passer des nuits plus confortables. Sur le plan agricole, c'est la route de la Sarte qui a été lourdement touchée puisqu'elle est aujourd'hui fermée. Donc c'est dire que nous avons près de 10 exploitations qui sont maintenant inaccessibles par moyens motorisés, avec que ce soit de la banane, mais aussi des élevages porcins pour prendre ne serait-ce que cet exemple. Donc avec les services de la région, nous avons lancé depuis cette fin de semaine des travaux pour pouvoir rouvrir le plus rapidement cet accès. Vous allez d'ailleurs leur rendre visite accompagnée des collectivités majeures et d'autres représentants de collectivités pour trouver des solutions parce que le retour à l'activité le plus rapide possible, c'est ce qui est important autant pour l'agriculteur que pour ses équipes. Oui, c'est vraiment indispensable puisqu'il faut que nous puissions aussi préserver les emplois autour de ces activités puisque nous sommes en pleine période de production de bananes. Nous sommes pour certains, avec l'exemple des élevages porcins qui assurent cette zone en période aussi de livraison en direction des différentes boucheries. Donc c'est dire qu'il y a là un secteur de l'activité qui est très impacté. Il y avait donc cette première priorité qui était de mettre à l'abri des populations qui avaient été mises en difficulté, mais il faut aussi que la population soit consciente que nous avons agi sur tous les secteurs, dans toutes les directions, même en direction de nos agriculteurs pour pouvoir rétablir les accès, leur permettre aussi de pouvoir préserver leur outil de travail et voir comment nous pouvons retrouver un équilibre sur le territoire le plus rapidement possible. Il y a d'autres professionnels qui ont été touchés. On a parlé de l'agriculture, mais on peut parler également de certains restaurateurs, de commerce également qui ont été touchés. Comment là, votre collectivité, enfin les collectivités, le département ou la mairie peut-elle accompagner ces personnes auprès des organismes ressources ? Donc ce qui a été fait, nous avons sollicité tout de suite les services que ce soit de la CCI ou de la Chambre des métiers de l'artisanat qui ont dépêché un certain nombre d'émissaires en direction des chefs d'entreprise de manière à pouvoir les visiter, faire le point avec eux sur les besoins. Et nous avons aussi eu cette chance de rencontrer de nombreux chefs d'entreprise qui étaient à jour au niveau de leur assurance, ce qui va leur permettre de pouvoir être éligibles au niveau des aides à catastrophe naturelle et aussi accompagner les autres dans le cadre du montage des différents dossiers pour qu'ils soient aussi accompagnés afin de pouvoir relancer rapidement ces activités. Nous sommes aussi en train de finaliser au niveau de la ville puisque nous voulons renforcer cette dynamique avec un accueil spécifique pour les chefs d'entreprise donc à partir de lundi prochain au niveau du service de la direction de l'animation de l'économie sociale au niveau de l'ancienne CAF, pas loin du Bic à Nègues-Marron, pour pouvoir accueillir les chefs d'entreprise, les accompagner dans le cadre du suivi de leur dossier. En forme de guichet unique où ils pourront avoir toutes les informations nécessaires à la reprise. Toutes les informations y est orientées autant vers la CCI, la Chambre des métiers, mais aussi pour pouvoir être orientées sur le montage, sur les dossiers parce qu'on sait que quelquefois, surtout quand on a tout perdu avec l'eau, il peut être très compliqué de monter des dossiers en direction de l'assurance et des autres partenaires. Effectivement. Alors dans la vie, le vécu également de chef d'édilité, on sait qu'on a le risque d'avoir des événements comme ceux-là, mais on peut dire aujourd'hui, on a ressenti, vous avez beaucoup parlé de solidarité, que le maire ne se retrouve pas finalement seul face à ce type de situation. on a dans notre pays cet ADN-là, en tout cas, de collecter les forces vives pour faire avancer les choses. Je crois que tout est dit en cette phrase, son l'an-mère calavelote. On l'a bien compris au travers des événements qu'on a vécu par le passé, donc ça reste pour nous un réflexe que d'être présent pour l'autre. Et de voir aussi que ce soutien dépasse quelquefois les limites géographiques de la Guadeloupe, ça fait chaud au cœur, mais ça démontre aussi à l'ensemble de la population que quel que soit le point sur lequel on peut être touché, sur notre petit papillon, que c'est la Guadeloupe qui fait face. Et c'est ce qui fait que nous avons cette force de résilience, mais surtout cette forte capacité à nous remettre debout. Et pour se remettre debout, il convient également de nettoyer. Où en est-on ? Les travaux avancent au fur et à mesure pour redonner à Capester Bélo son bien-être et son bien-vivre ? Oui, tout de suite, nous avons mobilisé le maximum d'entreprises sur l'ensemble du territoire, parce que Capester a eu cette malchance d'être touché, donc de la sarde jusqu'en passant par four à chaud, donc sous nos extrémités, jusqu'à la plaine. Donc c'est dire qu'il y avait beaucoup à faire sur le territoire, mais il était pour nous important de pouvoir nettoyer, redonner ce sentiment de retrouver cette Capester que nous connaissons assez rapidement pour que ne serait-ce que psychologiquement que nous puissions passer les traumatismes de cette catastrophe et que nous puissions commencer ensemble à reconstruire notre territoire. Merci Jean-Philippe Courtois d'avoir accepté ce rendez-vous. Notre numéro de questions sans détour à venir dans la semaine, mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.